Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je te tourne cette vidéo, on est la veille de Noël, on est en 2021 et ça me semblait important de te faire une petite vidéo motivation, mindset pour que du coup, ça va être un moment de l'année où tu vas un petit peu festoyer, tu vas être en famille, tu vas profiter et j'espère vraiment que tu vas profiter de la vie pendant cette semaine ou voir ces deux semaines juste avant le franchissement de cette nouvelle année et ça me semblait important de te faire cette vidéo de motivation là je ressors d'un rendez-vous, ce matin j'ai fait une interview d'une personne qui voyage beaucoup, qui a son business mais qui n'a pas oublié de se faire plaisir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a monté son business de sous-location tu verras cette vidéo très prochainement sur la chaîne YouTube, tu la découvriras, tout dépend à quel moment tu verras cette vidéo mais ce que je veux dire c'est que cette personne, elle a cru en soi, elle a mis en place des actions, elle a créé son activité et aujourd'hui elle vit de son activité donc ça c'est un premier point, c'est vraiment une très bonne chose maintenant, moi l'idée de cette vidéo c'est de te dire qu'aujourd'hui il faut vraiment que tu fasses les choses avec le cœur que ce que tu fasses, tu kiffes ce que tu fais que ça te fasse vraiment plaisir et qu'on s'éclate dans ce qu'on se fait si à un moment donné tu ne t'éclates pas ou c'est pas quelque chose qui te... ou ça ne t'éclate plus tout simplement c'est le moment où il faut envisager, à mon sens, d'arrêter et de passer à autre chose mais quand on entreprend, ça se fait déjà avant tout avec le cœur ça doit vraiment venir de là, très important et faites les choses comme vous le sentez faites les choses comme vous le sentez, comment vous le ressentez et n'écoutez pas les personnes qui peuvent vous entourer qui sont jaloux, qui n'ont rien fait qui sont finalement comme 90% des personnes qui aujourd'hui, comme 90% des personnes c'est à dire que ce sont des personnes qui passent leur temps à jalouser passent leur temps à critiquer mais ne font rien elles se contentent de suivre le système elles se contentent tout simplement d'être dans ce petit confort là du quotidien, ce petit confort qui est finalement on suit, on suit ce qu'on nous demande de faire et puis ça s'arrête là alors forcément c'est facile c'est très facile de suivre le mouvement et de faire comme les autres c'est à dire de faire son métro, boulot, dodo d'aller travailler rentrer le soir bosser 5 jours par semaine sur 7 avoir ces 5 semaines de congés payés ça c'est 90% des français enfin 90% des gens finalement parce que c'est un peu partout cette règle là moi tu le sais, c'est pas du tout la voie que j'ai choisie et ça, ça fait très longtemps j'en parle énormément cette chaîne youtube et je crois que ça plaît aussi énormément que je fasse ces vidéos de motivation ce que je veux te faire comprendre c'est qu'à un moment donné tout ça, ça vient du coeur ça vient de toi, de ce que tu veux faire mais ça doit venir du plus profond de toi d'accord ? c'est à dire que ça doit vraiment être un un sentiment que tu dois vraiment que tu dois vivre à 100% c'est à dire que tu dois vraiment le vouloir c'est vraiment quelque chose qui doit t'animer qui doit te plaire et dans lequel tu es profondément convaincu que tu dois le faire tu sais, obtenir des résultats ou avoir des résultats extraordinaires avoir des résultats qui ne sont pas ceux qu'on peut parfois observer au quotidien ou ceux peut-être des personnes que tu côtoies c'est tout simplement et bien si tu veux des résultats extraordinaires c'est fais des choses extraordinaires d'accord ? c'est pas en suivant le quotidien et en faisant ce que encore une fois 90% des gens font que tu obtiendras des résultats extraordinaires tes résultats vont être liés à ce que toi tu as prévu de faire vont être liés à tes actions réelles, concrètes moi je vois cette année j'ai fait énormément de choses j'ai rejoint un groupe Mastermind qui m'a énormément développé j'ai développé énormément ma chaîne YouTube j'ai développé énormément donc mes formations en ligne j'ai développé énormément mon parc immobilier par rapport à ma conciergerie par rapport à mes sous-locations j'ai développé aussi mes acquisitions immobilières puisque j'ai réussi à faire deux projets cette année en immobilier dont un qui est en cours de finalisation on va dire j'ai investi dans les crypto-monnaies j'ai investi dans la bourse je me suis lancé dans le minage de crypto-monnaies et oui donc tu vois que j'ai fait énormément de choses mais tout ça je le fais parce que je ne sais pas comment je pourrais te dire ça c'est déjà avant tout ça me plaît moi je kiffe entreprendre je prends beaucoup de plaisir à faire tout ce que je fais au quotidien si à un moment donné de toute façon ça ne me plaît plus c'est clair que je vais arrêter je ne peux pas faire les choses parce qu'on me force à le faire ou parce que je me sens obligé de le faire et c'est bien le problème du salariat c'est que quand tu es salarié tu n'as pas le choix tu es obligé d'aller travailler te lever le matin de bosser 5 jours sur 7 de ne prendre que 5 semaines par an c'est comme ça si tu ne veux prendre que 2 semaines ben non il faut que tu prennes tes 5 semaines tu vois et à l'inverse aussi si tu veux prendre plus de 5 semaines tu ne peux pas prendre plus de 5 semaines parce que c'est comme ça donc ce que je veux dire c'est que tu dois vraiment vivre à fond ta vie et oui autre chose aussi que je veux préciser retiens bien une chose on n'est que 30 000 jours sur terre d'accord on est 30 000 jours sur terre le temps il est compté le temps il passe et quand tu ne seras plus là la vie va continuer de tourner la terre va continuer de tourner tu sois là ou pas là les choses vont continuer d'avancer donc à mon sens il faut être acteur de sa vie et il ne faut pas subir ce qu'on fait aujourd'hui il ne faut pas subir ce qu'on nous demande de faire il ne faut pas subir ce salariat ça convient peut-être à plein de personnes mais si toi tu regardes cette chaîne YouTube c'est clairement ça ne te convient pas c'est que clairement tu souhaites mettre en place des choses alors qu'est-ce que tu attends on ne vit que 30 000 jours sur terre on n'est là que 30 000 jours les amis et peut-être que demain tu ne seras plus là peut-être que dans une semaine ce sera terminé peut-être que tu n'arriveras même pas à franchir 2022 on n'en sait rien donc vis ta vie à fond vis ta vie à fond fais les choses à fond fais ce qui te vient du cœur si tu as envie de le faire si ça te plaît tu le fais ne cherche pas à trouver des excuses oui mais en ce moment il y a si il y a la crise il y a des confinements et puis un tel il m'a dit que ça ne marchait pas et un tel il m'a dit mais on s'en fout fais ce que tu as à faire si tu le sens que tu as envie de le faire si tu sens que ça te plaît si tu sens qu'il y a quelque chose à faire mais fais-le n'écoute pas ton voisin n'écoute pas tous ces gens qui sont comme je te l'ai dit qui sont défaitistes qui sont là que pour critiquer toujours en mode négatif toujours en mode jaloux aussi jaloux parce que c'est la jalousie qui parle parce que eux ils n'ont pas réussi à le faire parce que eux ils n'ont pas les couilles de le faire parce qu'ils aimeraient bien le faire mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas l'énergie parce qu'ils n'ont pas la niaque parce qu'ils n'ont pas l'envie parce qu'ils ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ont écouté un tel qui leur a dit non non bah oui forcément ils ont choisi la voie de la simplicité ils ont choisi la voie toute tracée qu'on leur a dressée juste après l'école qui était trouve-toi un bon travail trouve-toi un travail fais tes 35 heures par semaine prends tes 5 semaines comme monsieur et madame tout le monde c'est-à-dire en juillet et en août bah non quand tu es entrepreneur tu peux prendre tes vacances à d'autres moments de l'année et il y a plein d'avantages tu vas payer moins cher tes vacances tu n'auras pas toute cette foule tu n'auras pas tout ce monde etc etc il y a plein d'avantages d'être entrepreneur il y en a aussi plein d'inconvénients bien évidemment parce que l'entrepreneuriat c'est risqué etc mais putain on s'en fout tu n'es là que 30 000 jours par an tu n'es là que 30 000 jours dans ta vie tu n'as que 30 000 jours dans ta vie mais putain on s'en fout on n'est là que 30 000 jours dans une vie ça va passer très très vite tu vas t'en trouver à 60 70 ans il sera trop tard fais que ta vie soit extraordinaire qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place pour 2022 mais fais les choses après il sera trop tard il sera trop tard et éclate-toi dans ce que tu fais il faut que ça te plaise fais ce qui te plaît et on s'en fout que ça ne va peut-être pas forcément marcher comme tu l'aurais espéré ou que ça ne va peut-être pas gagner autant d'argent que tu l'avais imaginé on s'en fout on s'en fout avance fais des actions et petit à petit tu vas voir que ça va se développer que ça va se mettre en place mais je te le redis si tu veux des résultats extraordinaires fais des actions extraordinaires les choses n'arrivent pas toutes cuites dans le bec et comme ça parce que ça y est tu as vu quelque chose tu as vu une vidéo YouTube tu as vu qu'un tel il fait ci et ça claque demain tu auras le même résultat non tu n'auras peut-être pas le même résultat ou peut-être que tu l'auras que dans un ou deux ans parce que toi il te faut plus de temps mais ça c'est comme ça chacun vit sa propre vie ce que je veux dire aussi c'est que tu es un être exceptionnel tu es quelqu'un de spécial arrête de croire que tu es comme tout le monde arrête de croire que ton voisin il fait comme ça et donc je vais faire comme ça non tu es exceptionnel tu as un talent tu es quelqu'un de spécial tu as quelque chose que les autres n'ont pas forcément 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 il y a quelque chose en toi qui est différent des autres c'est obligé c'est évident trouve-le trouve cette pépite trouve cette chose en toi qui fait que que tu vas exploser que tu vas faire des choses que ton voisin ne fera pas on est tous différents ok on est tous différents arrêtons de croire qu'il faut tous qu'on fasse tous la même chose qu'on est tous la même bagnole qu'on est tous le même type de maison qu'on est tous le même train de vie qu'on est tous ce rythme horaire je me lève le matin je me couche le soir à telle heure à telle heure j'ai mes seins arrêtons ça arrêtons l'entrepreneuriat c'est ça l'entrepreneuriat c'est on kiffe sa vie on vit sa vie on fait ce qu'on a à faire on fait comme bon nous semble bien entendu qu'on respecte les lois bien entendu qu'on respecte les règles c'est évident mais ce que je veux dire c'est que l'entrepreneuriat c'est un superbe terrain de jeu mais vraiment c'est un terrain de jeu d'accord alors que malheureusement t'es pas entrepreneur bah c'est moins ce terrain de jeu tu vois moi ma vie c'est vraiment un jeu au quotidien c'est du kiff au quotidien et je te le redis encore écoute ton coeur écoute arrête d'écouter tout le temps ta tête arrête d'écouter les choses rationnelles arrête d'être rationnel surtout arrête d'être rationnel tout doit démarrer du coeur quand on est jeune quand on est enfant quand on est adolescent on fait tout par spontanéité avec le coeur c'est le coeur qui nous guide mais après le problème qu'on a nous quand on est adulte c'est que malheureusement c'est notre tête qui dirige c'est notre tête qui décide pour nous et en fait il n'y a plus de place à l'improvisation il n'y a plus de place à la surprise il n'y a plus de place à la spontanéité parce que tout est contrôlé tout est déjà mâché dans la tête et parce qu'on t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire oublie les fausses croyances moi encore ce matin je ne me rappelle plus sur quel sujet précisément mais j'étais sur une fausse croyance sur quelque chose et en fait je me suis putain mais non 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 il faut que je m'enlève ça de la tête il faut que je remette tout à plat et que je me reprogramme mais ça c'est un travail qu'il faut faire chaque année c'est tout le temps en fait et tu verras je vais te refaire une vidéo en début d'année donc là dans quelques semaines sur justement à mon sens qu'est-ce que tu dois faire pour 2022 voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a donné un gros coup de motivation un gros coup d'énergie parce que je sais aussi que c'est les pas de l'année où on peut manquer parfois d'énergie tu verras aussi que quand les choses sont bien organisées bien automatisées on peut faire beaucoup de choses on a du temps pour soi et c'est ça qu'il ne faut pas que tu oublies et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place avec nos sous-locations nos investissements immobiliers c'est tout ça c'est toute cette partie où on automatise on délègue un maximum et ça nous permet justement de faire ce qu'on a à faire et d'avoir du temps pour autre chose du temps pour les amis pour les loisirs pour créer un autre business pour faire du sport etc j'espère franchement que tu as passé de belles fêtes que tu as bien t'amusé que tu as profité de ta famille c'est le moment où il faut tout poser tout relâcher début 2022 tu te reposes encore une fois le 1er janvier pose-toi fais le point sur ce qui s'est passé l'année passée sur ce qui va se passer sur l'année 2022 ce que tu as prévu exprime la gratitude envers toi pour tout simplement te faire évoluer te faire avancer et augmenter ce qu'on appelle ton côté leader ton leadership c'est super important voilà n'hésite pas aussi à lâcher le gros pouce bleu comme d'habitude puis n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait tu le sais c'est une chaîne YouTube on parle d'entrepreneuriat on parle d'immobilier mais on parle aussi de mindset d'entrepreneur tu le sais ça fait plus de 20 ans que j'entreprends je peux t'assurer qu'il y a des égaux il y a des bas et c'est comme ça c'est tout j'ai vécu beaucoup de bas j'ai vécu des hauts voilà il faut l'accepter mais la vie est riche et encore une fois on n'a que 30 000 jours moi je ne veux pas mourir demain dans le regret me dire j'ai oublié de faire ça j'ai pas fait ça pourquoi j'ai pas fait ça non j'aurais fait ce que j'avais à faire d'accord n'oublie pas tout ça bon tu le sais vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je pense qu'on va se terminer là dessus je vais te souhaiter franchement de belles fêtes et je te dis à très bientôt ciao ciao